J'adore qu'un artichaut. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le Pokédex est formel, l'espèce est en voie d'extinction à l'état sauvage. Alors qu'il était déjà chassé pour sa délicieuse viande, les bétonneuses ont détruit son habitat naturel. Les seuls endroits où pousse son légume fétiche, sans lui, il se meurt. Certains éleveurs tentent de le préserver, mais le mal est fait. Son cousin de Galar plus combatif semble être le seul à pouvoir s'en sortir. Déprimant comme histoire, non ? Et ce n'est là que le sommet de l'iceberg. Depuis 200 ans, le monde des Pokémon connaît une extinction de masse. Toutes les preuves sont là, dans le Pokédex comme dans les dialogues des jeux. Pollution, braconnage, espèces invasives vont court vers la catastrophe, la fin des Pokémon. Comment on a pu en arriver là ? On a enquêté, théorisé et découvert que tout a commencé à y souiller. Un battement d'ailes fend le calme des terres immaculées. Taillé pour les hauteurs, le majestueux Guerriègle règle en maître sur les steppes. Humain. Et Pokémon vivent en parfaite harmonie depuis la chute de l'ancienne civilisation. Mais un beau jour, des étrangers débarquent, le groupe Galaxy. Chassés de leur terre par une catastrophe, nombreux, affamés, ils s'installent à rusticité. Leurs petits potagers ne suffisant pas à les nourrir, leur survie ne tient qu'à la pêche. Heureusement pour eux, dans les rivières, une bonne surprise les attend. Des barres Gantua blancs. Délicieux, plus paisibles que leurs congénères rouges et bleus, face à une surconsommation insatiable, ils n'opposent aucune résistance. Les derniers spécimens migrent jusqu'à la forêt éternelle de Septentria, où ils vivent encore de nos jours. Le seul endroit où l'on peut admirer sa très rare évolution paragruel, une créature féroce qui regroupe l'âme de ses congénères morts. En mer, les pêcheurs sont bien plus menacés. Le quillefiche local est une plaie. Plus venimeux que celui de Joto, il tue tous ceux qui ont le malheur de l'attraper. La guerre est déclarée. En quelques mois, ce maudit poisson est exterminé. Les derniers survivants vivent aujourd'hui à l'Institut Myrty, pouvant encore évoluer en quillepic. Quand l'hiver arrive, la vie des colons devient encore plus dure. Ils se tournent alors vers les steppes. Mais en s'aventurant dans les terres, les galaxies sont confrontées à une nouvelle menace. Les Zoroark d'Issui. Ils l'assimilent à la catastrophe qui les a chassés de leur pays d'origine. Et les voient comme de véritables dieux de la mort. Bien qu'ils soient en réalité plus effrayants que dangereux, les colons vont tout faire pour les exterminer. Et pour ça, ils ont besoin d'une escorte fidèle. Et se tournent donc vers une espèce qu'ils connaissent. Kaninos. Celui d'Issui est étrange. Introduit sur l'île par les premiers peuples, il est retourné à l'état sauvage lorsque l'ancienne Cisation a disparu. Doté d'une fourrure rocailleuse qui abîme tout ce qu'elle touche, agressif, territorial, on peine à le dresser. Mais petit à petit, les galaxies vont parvenir à l'apprivoiser. A force de croisements et de sélection, ils le rapprochent de la forme de Kanto. Les Spicumien d'Issui disparaissent alors en même temps que leur volcan s'éteint. Seuls quelques-uns survivent dans des élevages traditionnels. Maintenant qu'ils ont des Pokémon pour les protéger, les galaxies vont pouvoir conquérir la steppe, où Serbilin devient leur cible favorite. Sa viande nourrit plusieurs familles, sa fourrure tient chaud, ses bois se vendent une fortune aux marchands d'art. L'espèce décline rapidement. Seuls les cerfs rousses qui n'évoluent pas survivent à cette chasse intensive. Moins poilus, moins charnus, des bois plus petits, en restant faibles, ils sont paradoxalement plus en sécurité. L'attaque sprint au bouclier ne se transmet alors plus de génération en génération. C'est ainsi qu'en quelques années, la chaîne alimentaire d'Issui est totalement bouleversée. Guerriègle en est la première victime. Camouflage blanc pour se fondre dans la neige, type si pour assommer les poissons, il était parfaitement adapté à cet écosystème. Mais désormais, privé de sa nourriture, la mort semble être sa seule issue. Selon le Pokédex de lune, jadis, l'homme a menacé son habitat. Tous les guerriègle se sont alors rassemblés et ont fait front commun pour repousser la menace. Ça n'a pas suffi. Pour survivre, ils n'ont eu d'autre choix que de fuir, s'installer ailleurs et s'y adapter. Une bonne décision, ils prospèrent désormais dans six régions différentes. Ayant eu la chance d'éviter la prochaine catastrophe qui va frapper les espèces d'Issui, la révolution industrielle. Quelques décennies après les événements de Legion Arceus, ville et route fleurissent partout. Mais les néo-izuiens dépendent trop des importations. Grâce aux efforts du corps expéditionnaire, tout le monde attrape des Pokémon. La demande en balle explose. Au centre de cette économie, la noigrume est une denrée essentielle. Impossible à faire pousser, on le cueille directement dans la nature. Sursollicité, les arbres meurent à petit feu. Le noigrume marron, endémique à la région, disparaît avec eux. Le cours des matières premières s'emballe, la première crise économique de l'histoire. Pour éviter d'en importer depuis Joto, des marchands peu scrupuleux bracogne volent torbés électrodes d'Issui. Réduits en poudre, puis agglomérés dans des moules, leur corps offre une alternative low-cost au noigrume. Rapidement, c'est toute une industrie qui se met en place. L'obsidienne, utile pour l'artisanat, est surexploitée. Impossible pour de nouveaux achicateurs de voir le jour. Dans le présent, seul l'Institut Myrti parvient à reconstruire artificiellement son biotope au Théradôme. Cette industrialisation galopante se confond vite à un nouveau problème. Le manque d'espace. Alors, pourquoi ne pas assécher le maré carmin ? Rien n'y pousse, c'est vaseux, il y a plein d'insectes. Ces nouvelles conditions arides entraînent la disparition des mucuscules. Le dex d'ultralune est catégorique, il meurt s'il se dessèche. Dommage, les eaux riches en métaux avaient donné naissance à une variante régionale qu'on ne reverra sans doute plus. Chlorobule est aussi impacté. Les premiers peuples ont coupé ses feuilles pour concocter des remèdes. Ils s'étaient donc réfugiés dans les marais à contre-coeur. Pour survivre, le délicat fragile Lady avait même adopté une apparence plus combative. Elle aussi, disparue. Une fois installé dans le marais, les habitants commencent à exploiter la tourbe séchée. Un excellent combustible pour les nouvelles usines. Non renouvelable, la ressource s'épuise très vite. Oursarine perd l'accès à son seul moyen d'évoluer en Oursa King. Les derniers spécimens se cachent dans la montagne, ne sortant que lors des nuits d'épée brouillard. Selon les rumeurs, l'un d'entre eux se cacherait à Septantreya. On dit qu'il aurait muté, devenu l'incarnation de la lune vermeille. Quand la tourbe vient à manquer, on part à la recherche d'un nouveau combustible. C'est bien connu, très peu de Pokémon Feu peuple la région. Loin d'être suffisant pour alimenter en chaleur une industrie toujours plus vorace. Cherbourg se développe alors autour des mines de charbon. Les forages révèlent l'incroyable patrimoine de ce qu'on commence à appeler Sino. Les archéologues se relaient nuit et jour pour cartographier les édifices et récolter les artefacts. Ce regain d'activité réveille en masse les archéomyres et archéodons qui se sommeillaient un peu partout. Leur présence a un impact étonnant. Ils mettent en danger le farfuré local. Il était jusqu'alors le roi de la montagne. Le Dex insistait sur le fait que ce Pokémon n'a guère d'ennemis. Sauf que la plus grande faiblesse de son double type, c'est les attaques psy. Réfugié au sommet du mont couronné, il retourne au type glace ténèbre. Parfait pour résister au froid et à son nouveau prédateur. Sur les hauteurs du plateau, plus besoin d'escalader. Il abandonne donc son évolution en farfurex et revient à Dimoré. La société humaine poursuit ainsi sa lente évolution, modifiant profondément son environnement. Autour des ruines du temple de Primapique, un village s'installe. La vie est dure, les serracroles d'issuie sont utilisés comme chasse-neige sur les routes. Voyant leurs aïeux tués à la tâche, les grelations se réfugient en aval, jusqu'à atteindre l'océan. Menacés par la chaleur, ils évoluent en une forme dépourvue de type roche et prennent la mer en flottant tel des icebergs. Ciao Sino. Mais au fil des décennies, les progrès de la science nous en apprennent plus sur notre monde et commencent à alerter les pouvoirs publics. Des centaines d'espèces sont menacées et nombreuses sont celles qui risquent de disparaître par notre faute. Une nouvelle question s'impose, comment préserver les pokémons ? Il y a peu, la pêche illégale menaçait l'eau classe d'extinction. Les derniers parcouraient les seuls les mers du monde, chantonnant jour et nuit à la recherche de leurs compagnons disparus. Un triste spectacle qui a ému l'opinion publique. En quelques années, on s'est mis d'accord sur un programme de conservation qui a connu un grand succès. Un peu trop même. Dans les zones où ils sont revenus en force, ils dégomment les populations de poissons. Partout dans le monde, des initiatives de ce type sont organisées. Des réserves pour espèces menacées, les parcs safaris. Qui se financent en faisant payer leur entrée au dresseur. Avec une règle d'or, durée limitée, pas de combat, juste des appâts. A Sino, le Grand Marais tente de sauver ce qui peut l'être après le saccage de Marais Carmin. A Joto, le parc naturel est dédié uniquement aux insectes, première victime des pesticides. Pour certaines espèces, ça a été plus dur. Charpedo a été victime de la surpêche, ses ailerons sont un mets raffiné dans plusieurs cultures. Sauf qu'entre sa tronche de méchant et son association à l'image des zinzins de la Timaqua, personne ne se préoccupait de son sort. Bah ouais, si vous n'êtes pas mignon, pourquoi vous sauver ? Heureusement, après des années de lutte, il semble que les ONG soient parvenus à bannir les plats à base de Charpedo. Au delà de la protection, la science nous a montré que nos activités ont un grand impact. A Lola, les engrais tombés dans la mer favorisent le développement des algues dont se nourrissent les bébés vorastéries. Beaucoup plus nombreux, ils dégomment les coraillons une fois adultes. Les pouvoirs publics commencent à peine à s'occuper du problème. Si rien n'est fait, le même sort que leurs compagnons de Galar les attend. Eux ont disparu suite à un réchauffement climatique, sans doute induit par notre industrie. Des efforts sont faits pour dépolluer notre environnement, avec des conséquences paradoxales. Les tas de morves n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Des réserves de déchets ont donc été créées rien que pour eux. Car oui, si nos actions ont condamné certaines espèces, d'autres sont nés ou ont survécu grâce à elles. Cachés depuis des décennies, les derniers Voltorb végétaux se sont réfugiés dans les usines de Pokéball. Et s'ils sont constitués un corps artificiel. Ils squattent désormais les centrales ou ils causent de légers problèmes d'explosion spontanée. On a déjà consacré une vidéo à ces Pokémon qui n'auraient jamais dû exister. Et on a d'ailleurs vu qu'il était possible de ressusciter des espèces disparues. Comme dit un vieux sage, la technologie c'est incroyable. Ça semble être la solution parfaite. Mais est-ce vraiment le cas ? Faut-il ramener à la vie les espèces éteintes grâce à la science ? Ok, laissez-moi vous raconter une petite histoire. A Alola, les ratatas débarqués des bateaux ont envahi l'archipel. Pour contrer leur ravage, des petits génus ont eu l'idée d'introduire un prédateur, Manglouton. Sur le papier, ça allait marcher. Mais les rongeurs ont pris le type ténèbre pour se cacher et vivre la nuit. Résultat, Manglouton ne sert plus à rien. Mais maintenant qu'il est là, faut bien qu'il mange. Il gobe donc les oeufs dans les nids des bazookans, enlève les nounoursons et fauche les tritox au petit-déj. Un super prédateur miniature. Compliqué donc de corriger nos erreurs passées. Et c'est pareil pour les espèces éteintes. Ramener des ammonitas à la vie, c'est trop cool. Mais quand il s'échappe dans la nature, il dégomme tout. T'imagines être un petit crabille et voir débarquer un monstre tout droit sorti du paléozoïque ? Leur seul prédateur, c'est Megapagos. Faut donc ressusciter un autre fossile, le relâcher lui aussi, et espérer qu'il n'aille pas croquer d'autres poissons une fois le travail fini. Ouais, c'est galère. Et c'est pas le pire scénario. Certains vivent juste l'enfer. Notre environnement est trop différent du leur. Les anorythes meurent quelques temps après avoir nagé dans nos mers. Amagara a le même souci. Une espérance de vie très faible à cause de la chaleur. Heptera avant tout ça. Incontrôlable. On rapporte de nombreuses attaques meurtrières sur des humains. Et c'est pas complètement sa faute. Son ADN est incomplet, il est handicapé. Seule la méga évolution restaure son vrai corps l'espace de quelques minutes au prix d'une torture indescriptible. Je préfère même pas parler des hybrides de la 8G. Des bouts de fossiles rafistolés ensemble, des chimères absurdes. Rien que se déplacer d'une galère pour eux, on leur a clairement pas fait de cadeau. De même si on tentait de réintroduire des muplodocus dissuées dans le grand marais de Sino. Y'a fort à parier qu'ils trouveraient même plus les eaux riches en métaux qui les nourrissaient. Soit ils dépériraient, soit ils se tourneraient vers un autre environnement. Et qui sait, peut-être qu'ils extermineraient les Voltorb et Magnéti. Et ça vaut pour tous les Pokémon dont on a parlé aujourd'hui. Leur environnement ont disparu à jamais et en les ramenant, on ne ferait que mettre en danger inutilement les espèces actuelles. Ne perdons pas plus de temps sur les expériences de Frankenstein. Le moyen le plus efficace d'agir, c'est quand les Pokémon sont encore en vie. Arrêtons de chercher une solution pour pallier notre culpabilité. Agissons pour sauver ce qui peut l'être. En connaissant les erreurs du passé, on peut concentrer nos efforts sur les enjeux du présent. Le futur profitisé par Violet, où tous les Pokémon sont devenus des robots, n'est pas une fatalité. Toute ressemblance avec des événements du monde réel est bien évidemment fortuite. C'est pas notre genre de provoquer des extinctions de masse, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada